Bonjour les interlocuteurs, bienvenue sur la chaîne Obitra. Voilà donc j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a beaucoup de résonance. Alors voilà, je suis en train de faire un plafond autoporté, c'est à dire que de chaque côté des traverses, vous avez des rails qui sont fixés sur les murs porteurs et vous avez les traverses donc qui sont imbriquées dans ces rails, qui permet en fait d'avoir complètement une rupture de pont phonique pour une isolation phonique. Alors on appelle ça un plafond autoporté, il n'y a pas de suspente, ces suspentes ce sont des tiges filetées, des tiges métalliques filetées qui sont fixées directement au plafond et vous avez le plafond qui est suspendu, seulement ces tiges filetées, ça fait office de pont phonique, vous avez les vibrations sonores qui passent par ces tiges, il faut savoir que le son passe par les vibrations, les vibrations de la maçonnerie et par les ponts, ça peut être des tuyaux, ça peut faire office de pont phonique comme par exemple des tuyaux de radiateurs qui passent chez le voisin, le son peut passer par là. Donc aujourd'hui ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de tuyaux qui passent d'un étage à l'autre. Par contre vous avez quand même le son qui passe bien, le son on entend bien les voisins, ça passe par le plafond, ça passe aussi par les murs, par les cloisons, par la maçonnerie. Comme on est sur une surface de plus de 5 mètres de long sur 4 mètres de large et avec une hauteur sous plafond de 3 mètres, j'ai préconisé un plafond autoporté, donc sans suspente pour avoir complètement une rupture au niveau de la maçonnerie. J'ai installé la structure et je vais y mettre des, comme on est sur une structure de 100 millimètres, ce sont des profilés des M100, puisqu'on est sur une grande largeur, je le rappelle, on est quand même sur une largeur de 4 mètres. J'ai pris des profilés assez larges pour pouvoir couvrir complètement le plafond. Alors je vais mettre des panneaux, je vais mettre des panneaux de laine de coton pour l'isolation phonique. Alors ça sera des panneaux de 100 millimètres d'épaisseur. D'habitude pour les cloisons, j'utilise des panneaux de laine de coton en 50 millimètres, puisque là on est sur des profilés, on était sur des profilés de 48 pour les cloisons et les doublages de murs. Là, étant donné que c'est un plafond autoporté, on est sur des M100, donc les rails sont beaucoup plus larges et ça nous permet de mettre des panneaux d'isolation phonique plus épais. Alors là, dans le mur du fond, au niveau de mes M100, c'est-à-dire mes traverses, j'ai une inclinaison. J'ai une inclinaison, donc j'ai été obligé d'utiliser une équerre, une fosse équerre, ce qu'on appelle une fosse équerre pour pouvoir reprendre l'inclinaison du mur, pour pouvoir faire mes coupes. Mes profilés, je les ai vissées dos à dos, et j'ai repris l'inclinaison, on voit bien là, j'ai repris l'inclinaison de la cloison avec une fosse équerre. Je vais vous montrer. Voilà, je suis un peu embêté avec le micro, mais comme il y a beaucoup de résonance, c'est un peu difficile. Je vais vous montrer. Donc là, nous avons la fosse équerre qui permet de reprendre l'inclinaison sur mes traverses. Au niveau de la coupe, je reporte l'inclinaison du mur qu'il y a derrière moi. Alors bien entendu, vous avez une inclinaison ouverte et une inclinaison fermée. Puisque, je le rappelle, on est dos à dos. Il y a double traverse vissée dos à dos. Alors dans la coupe, vous avez forcément une inclinaison ouverte et une inclinaison fermée. Voilà. Il ne faut pas se tromper, c'est tout simplement qu'il faut inverser la fosse équerre pour le deuxième profilé qui est vissé à l'opposé. Il suffit de faire le contraire. Je le rappelle, on est sur du M100. Donc on a des rails de 100 mm et des traverses, qu'on appelle aussi des montants, puisque ça sert aussi pour faire des cloisons, en 100 mm d'épaisseur. Alors, du fait que ça soit du 100 mm d'épaisseur, je les visse, je ne fais pas de certissage. Je certis aux endroits inaccessibles, comme par exemple aux intersections dans le haut des traverses, pour les fixer par rapport aux rails. Obétravaux vous remercie de votre visite sur notre chaîne et, par la même occasion, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne et à visiter notre site www.obétravaux.fr. et je vous dis également à très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...